Il fait partie des 7% de femmes qui négocient leur premier salaire. Tiens, tiens, mais qui disait que si les femmes étaient moins payées, c'est parce qu'elles négociaient pas ? C'est marrant. Pourquoi le camp, soi-disant du bien, arrive-t-il aux mêmes conclusions que nous des années après et pourquoi ne reconnaissent-ils jamais qu'on avait raison avant ? Ça m'énerve, ça. La vidéoscopie, vous le savez, ça va faire maintenant 3 ans que c'est votre moment préféré de la semaine. Quand sera-t-il de l'audioscopie ? Eh bien, vous le saurez dans quelques dizaines de minutes. Alors, sans plus attendre, without further ado, comme disent les Anglais. On peut avoir fait Sciences Po, être surdiplômé et avoir des fins de mois difficiles. Il me manque une conjonction de coordination. Vous savez que je suis le meilleur ami de Méo et Don Cornicard. Eh ben, on les cherche partout, ce con ! Qui étaient mes meilleurs ennemis quand j'étais au lycée parce que je n'en comprenais pas du tout l'intérêt. Mais en fait, l'intérêt, ça s'appelle la logique. Et la logique, ça a un grand intérêt, c'est que ça permet de comprendre si un raisonnement tient debout ou s'il l'est fallacieux. Et là, comme il n'y a pas de conjonction de coordination, on ne comprend pas si avoir fait Sciences Po, être titulaire d'un diplôme à Sciences Po, est équivalent à être surdiplômé, ou si être surdiplômé est un adjuvant, quelque chose en plus que l'on ferait après Sciences Po. Parce qu'en soi, être surdiplômé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on a validé des titres, des unités de valeur, comme on disait à l'époque à l'université, on a validé des titres qui sont en fait, paradoxalement, superflus pour l'activité dans laquelle on est arrivé. J'ai trois doctorats, il y en a qui pleurent du sang là-dessus, mais j'ai trois doctorats. Là, je ne comprends pas en quoi le simple fait d'être titulaire, d'abord on ne sait même pas ce que c'est exactement son diplôme de Sciences Po, en imaginant qu'elle est validée les cinq ans, en quoi cela la surdiplômerait-elle ? C'est un diplôme, un diplôme ne peut pas être un surdiplôme in abstracto, vous comprenez, déjà ça n'a aucun sens. Donc là, on sent bien que la journaliste n'est pas au chômage. Vous en doutiez ? Ah, j'ai compris, ce que ça veut dire, c'est que l'invité est plus diplômée qu'elle-même. Comme elle est le bari-sante de tout le monde, la moyenne, tout ce qui est plus diplômé qu'elle, enfin tout diplôme qui a plus de valeur que le sien, c'est un surdiplôme. Il y en a là-dedans. N'est pas la seule dissonance d'Ophélie Lattil. Cette activiste féministe, fondatrice du collectif Georgette Sand, se cogne régulièrement... Ding, 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 ding. Collectif. Féministe, activiste, Georgette Sand. Qu'un de flush. Régulièrement, à des paradoxes. Avoir grandi pauvre dans une famille bourgeoise, en est un. Revendiquer l'empowerment féminin par l'argent, sans en gagner suffisamment elle-même, en est un autre. Avoir grandi pauvre dans une famille bourgeoise, c'est-à-dire une famille bourgeoise déclassée, ou endettée, ou endettée, ou dont on a perdu un des deux époux. Bon, elle va nous éclairer, mais pour l'instant, la liste des paradoxes est assez préoccupante. Ophélie a tenu à témoigner ici du sentiment d'attirance-répulsion que l'argent lui provoque, et de son engagement sociétal, marqué par le manque. Ce témoignage... On fait, Liara en l'occurrence. Donc merci Liara. Les pré-cuts nous permettent de faire la différence entre les montages de l'émission et nos montages à nous. Voilà, pour toujours être dans le plus grand souci d'exactitude. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de Thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière, et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen. La cagnotte Tipeee. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu d'argent, je voudrais des pièces. C'est vraiment le signe du loser de faire la quête sur Tipeee. Je ne dis pas ça parce qu'il y a des gens qui font des quêtes sur Tipeee contre moi. En fait, c'est un métier. C'est vraiment de la mendicité professionnelle puisqu'ils attaquent tout le monde. Ils ont d'ailleurs récemment attaqué le camarade psychodélique qui ont passé le bonjour. Et en fait, c'est jeter une pierre d'un côté. Et tout à coup, quand on se défend par la loi, en envoyant un agent des forces de l'ordre, en disant qu'on ne peut pas jeter des pierres contre mes fenêtres, c'est faire une cagnotte Tipeee en mendiant. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec des gens dont le support de vie, en fait, dont l'assise, c'est la mendicité. Voilà, ce sont des gens que j'ai du mal à prendre au sérieux. Je ne trouve pas ça très glorieux. Alors, je ne connais pas Ophélie Latine, si j'ai bien compris, Latine, Latine. Par contre, j'ai envie de dire, si elle a quelque chose à vendre, qu'elle le vende dignement, en animant son offre, comme je le fais, avec de la créativité, avec des publicités sympas, décalées, en changeant les jingles, en changeant les thèmes, en changeant chaque année, comme je le fais depuis des années, vous le savez. Mais mendier, c'est quand même le signe de la défaite, comme on disait à Allard dans 4 garçons plein d'avenir. Zéro Allard, le zéro de la défaite, le zéro de la vengeance. Souvenez-vous toujours, méfiez-vous des mendiants. Un temps partiel de juriste, pendant le deuxième, notamment, confinement, qui m'a permis d'avoir le matelas du loyer, parce que je paye 1100 euros de loyer, donc ce n'est pas rien. Donc en fait, pour l'instant, je ne suis pas... 1100 euros de loyer, ce n'est pas rien, ça dépend où tu habites. À Paris, 1100 euros, c'est 30 mètres carrés. Donc j'espère que tu as moins de 30 ans. Jusqu'à 30 ans, on peut habiter en 30 mètres carrés. Après, si on y est encore, c'est qu'il faut, à l'instar de quelqu'un qui a vécu cette situation, se sortir un petit peu les doigts. On va se mettre, entre guillemets, les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup plus. Et ça n'est pas honteux de se mettre des échéances d'âge en se disant, à tel âge, je veux tel niveau de confort. Voilà. Après, c'est un podcast qui parle thune, donc encore une fois, je vais être un peu plus de droite que d'habitude. Pas forcément sur des sujets immigratio-identitariste. C'est vous, les fachos ! Mais sur des sujets, tout simplement, d'économie personnelle, on ne va pas se larmoyer. Parce que je vous connais une partie d'entre vous, pas tous, mais une partie. Vous êtes très à droite quand il s'agit de l'habillement, ou l'apparence, ou l'accent que vous entendez en descendant de votre immeuble. Par contre, dès qu'on vous dit sortez-vous un peu les doigts et prenez plusieurs jobs pour vous forger une indépendance de vie et donc d'opinion et donc politique, vous la remoyez comme des gauchos. C'est ça votre paradoxe et c'est aussi la raison pour laquelle, parfois, je refuse de m'y plier. En mètre de croisière dans la création de mon activité, j'ai des projections. Je me suis fait des jolies projections sur Tableau Excel en misant des trop de progressions absolument inconscients. C'est-à-dire que moi, je pense que quand j'ai monté ma boîte, j'étais soit très courageuse, soit très inconsciente, soit un gros mélange des deux. J'étais persuadée qu'en six mois, j'aurais les moyens d'avoir des locaux et qu'au bout de douze mois, j'aurais les salariés. Et au final... Oui, mais ça, ce sont des images d'épinal. En réalité, il y a différentes manières de concevoir l'entreprenariat. On peut le concevoir pour s'entourer, on peut le concevoir pour acquérir du mobilier ou de l'immobilier, en l'occurrence des bureaux. Et on peut le concevoir comme tout simplement un passage obligé pour faire perdurer l'activité. C'est vrai que moi, je n'ai jamais consenti à investir dans de l'immobilier de bureau. Bon, en tout cas, pas pour mes sociétés parce que tout simplement, ça n'avait pas d'intérêt et que l'idée de me... de croiser tous les matins Delphine de la Comta, petite vengeance personnelle, ou José à l'accueil auprès d'un cactus en plastique ne m'emballe pas du tout. Voilà. Je préfère travailler avec des gens de chez eux. On dit désormais en télétravail, mais moi, télétravail, je le faisais déjà en 2007. Donc maintenant, c'est facile de dire que c'est à la mode. Moi, je le faisais déjà 15 ans avant la... Enfin, 13 ans avant la mode de 2020. Au final, je ne m'attendais pas à une pandémie mondiale, évidemment. Ah bah tiens, je parle de 2020, elle parle de pandémie mondiale. Encore une fois, vous allez ne pas croire quand je vous dis que ça n'est pas préparé. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, je viens un peu au-dessus de mes moyens dans le fait que j'ai un appartement un peu cher, compte tenu du fait que je suis indépendante financièrement. Un peu cher, encore une fois, ça dépend de ton âge, donc ne tarde pas à nous le dire. Si tu nous dis que 1100 euros de loyer à 20 ans, c'est cher, je comprends. Si tu nous dis que 1100 euros de loyer à 40 ans, c'est cher, ça veut dire que tu as loupé quelque chose ou que tu as fait beaucoup de dons. Je suis indépendante parce que je n'ai pas d'autres revenus qui arrivent. Et du coup, pour moi, c'est aussi la question du couple. Tu n'as pas d'autres revenus qui arrivent. Tu voudrais que ces revenus soient quoi s'ils ne sont pas une rente, en fait ? Le principe de choisir une vocation, c'est qu'effectivement, tu n'as pas d'autres revenus qui arrivent, à moins d'embrasser deux activités, ce que je vous ai déjà invité fortement plusieurs fois à faire. Mais là, on sent, les auditifs comme moi, entendent une anxiété. Compte tenu du fait que je suis indépendante financièrement. L'inflexion dénote une anxiété dont je ne comprends pas l'origine. Oui, tu as choisi une activité, tu es libre d'en choisir une autre, tu es libre de la remplacer, de la substituer par une autre. Je ne comprends pas cette inquiétude qui point, comme ça. Est-ce qu'à un moment, on se met en couple parce qu'on est amoureux, parce que c'est génial, ou est-ce qu'on se met en couple à un moment parce qu'il faut partager le loyer ? Ça, ça fait des années. que des gens comme moi, pas que moi, j'ai dit des gens comme moi, vous expliquent que c'est une problématique au cœur, non seulement des relations hommes-femmes, mais également du marché immobilier. Je vous ai déjà expliqué qu'une grande partie de la hausse des loyers dans les capitales était due au fait que des gens qui étaient dans l'ancien monde, dans le monde organique, comme on aurait dit Todd, destinés à rester ensemble coûte que coûte, font d'abord chambre à part, puis logement à part, et que le résultat des courses, c'est que l'offre est divisée et d'autant, parce qu'un couple qui se sépare, c'est deux apparts au lieu d'un, et la perspective de se substanter, de se loger seul ou pas est au cœur de la compréhension du marché des rencontres et certainement du marché des séparations. Le nier, c'est vraiment ne rien comprendre. Pour l'instant, je suis d'accord avec elle, sauf que je l'ai dit plus de dix ans avant, évidemment. Et moi, j'ai dit, il est hors de question que je renonce à mon indépendance parce qu'en fait, il faut payer la moitié d'un loyer et pas un loyer entier. Ma sérénité, c'est aussi le fait que je suis sociable mais que je suis indépendante financièrement et j'y tiens. Et c'est sûr que ça a été un peu bousculé pendant le confinement parce que là, on se retrouve seule face à ça. Elle a absolument raison et c'est ce en quoi les droits tarbinaires de base parfois m'exècrent. C'est que le modèle de maman à la cuisine, je le respecte chez ceux qui le choisissent, je le déplore chez ceux qui le subissent mais je me permets quand même de faire remarquer que l'alma mater, c'est-à-dire la mère de toutes les batailles, c'est la possibilité de quitter son conjoint. Si on est condamné à rester par impossibilité de partir, cela veut dire qu'on lui voue des sentiments, contrefait des sentiments, joué, voilà, on se joue une comédie de l'amour mais pas une comédie de l'amour de la haute à la Beaumarché, une comédie de l'amour de la basse à la Hugo pour ne pas dire à la Zola, voilà, où on subit tous les soirs ou toutes les semaines les assauts du compagnon en missionnaire ou en Amazon, on pourrait dire si on est l'homme, en attendant que ça passe et en regardant le plafond et en pensant à son patron comme dans le très beau film Brokeback Mountain, dans l'attente qu'un preux chevalier avec une rente, une dot ou un capital vienne vous tirer de là et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en Brokeback Mountain, elle n'a le courage de partir que quand le patron du supermarché pour lequel elle travaille lui tend la main, voilà, et ça c'est bien triste, souvenez-vous, vous allez me dire que je suis un agent double et que je prends le camp des féministes, moi je n'ai pas de camp, je n'ai pas de chapelle, j'essaie que mes raisonnements soient cohérents, j'essaie d'être droit, en l'occurrence, la thèse féministe visant à autonomiser les femmes par le travail, Simone de Beauvoir en étant le premier archétype, je la prouve, je l'admire, je la valide et c'est l'alma mater, c'est la mère de toutes les batailles. Face à soi-même, on vient de créer son activité, on se dit que ça va marcher et là la problématique du déclassement vous prend encore dans la figure, c'est-à-dire qu'avec le confinement... Alors il faut que je vous explique, au début, nous avons procédé à un choix éditorial qui est de se passer des 15-20 premières minutes de l'entrevue, sinon ça serait trop long. 15-20 premières minutes que je vais maintenant vous résumer, elle explique que ses deux parents avaient des métiers traditionnellement associés à la bourgeoisie, mais que son père exerçait peu et dilapide et tout car il souffrait du mal de l'alcoolisme. Si on lui sert un peu de pastis, il en boit deux verres quelquefois. Gardez ça en tête pour la suite. On ne voit pas les gens donc on les voit sur internet et là on commence à se comparer et j'ai découvert un truc que je n'avais pas avant c'est que je me compare. Je vois les gens qui ont réussi à lever de l'argent pour leur boîte alors que moi je n'ai pas réussi, je vois les gens qui sont en train d'acheter des maisons, qui sont en train de faire des gosses, bon encore ça c'est un sous-sujet mais en fait qui n'est pas si anodin c'est-à-dire que moi j'arrive là en confinement j'ai 36 ans. Alors je ne sais pas si les gens ont beaucoup acheté de maisons pendant les confinements il ne me semble pas par contre ce qui est sûr c'est qu'on a vu les gens qui avaient les moyens sociaux c'est-à-dire non pas économiques mais les connaissances qui leur permettaient de se faire inviter dans des grandes maisons à la campagne et les gens qui étaient condamnés à rester dans leur studio ou leurs deux pièces en ville pendant les confinements. Ça on l'a bien vu et croyez-moi parfois on a même cru qu'on serait invité naturellement et on ne l'a pas été et on a appris beaucoup sur les gens à cet égard. Moi si on m'invite vous savez bien ce sera avec plaisir. Et puis parfois on a reçu des invitations de personnes qu'on ne croyait pas c'est toujours les moments de crise qui révèlent encore une fois des opportunités qu'on n'avait pas imaginées et des déceptions également qu'on ne se serait pas imaginées. Je rentre et je sors du gros de deux années de confinement où j'arrive près de la quarantaine et je me dis mais moi j'ai Quarantaine ? Attends ! Donc elle arrivait à la quarantaine en 2020 elle dit on est très proche donc ça veut dire qu'elle avait 38-39 quelque chose comme ça minimum 37 3 ans sont passés donc elle a entre 40 et 43 ans maintenant. Ah oui alors effectivement si 1100 euros de loyer ça continue à être beaucoup pour toi à 43 ans t'as peut-être gâché un peu ton soi-disant surdiplôme ou alors c'est pas tant un surdiplôme que ça ou alors t'es sacrément improductive ma chérie. Du coup en fait moi j'y vote un peu et du coup je pourrais jamais accéder à la propriété j'aurais jamais en fait cet argent qui ont commis mes copains de côté quand ils se sont mis à deux et qu'ils ont tous lâché 500 balles par mois de loyer quand moi j'en lâchais à 1300 il n'y a pas que le fait de ça. Alors une fois c'est 1100 une fois c'est 1300 j'ai peut-être mal compris elle a peut-être dit 1300 mais il ne me semble pas Donc je paye 1100 euros de loyer donc c'est pas rien Après elle a parfaitement raison elle sait compter cette jeune fille effectivement le premier levier d'investissement c'est baisser ses frais fixes et pour baisser ses frais fixes si on n'habite pas chez papa maman et qu'on doit quand même vivre à côté d'un centre aggloméré pour des raisons tout simplement de travail et bien c'est de partager alors soit colloque mais ça tourne vite à la foire ou à la foire d'empoigne soit soit petit couple de raisons j'en avais d'ailleurs un à l'époque où j'habitais le 14e arrondissement à Paris rue de je ne vais pas dire ma rue parce qu'on ne sait jamais avec les nerds qui retracent les existences quartier Alésia je me souviens comme ça à deux trois pas de porte il y avait ce petit couple d'une nana qui était également à Sciences Po comme moi en même temps que moi et dont je ne comprenais vraiment pas ce qu'elle trouvait à ce type mais rétrospectivement je me dis que c'était sans doute un moyen les loyers n'étaient pas énormes à l'époque je crois que je payais un truc genre 3500 francs donc l'équivalent actuel de 500 bah voilà 550 euros et seul pour un 32 mètres carrés en rez-de-chaussée ils avaient la même chose que moi donc en fait ils ne devaient pas payer 3500 francs mais 1750 si je ne m'abuse c'est ça chacun et donc si pendant 5 ans pendant les 5 ans je suis resté s'ils ont investi leurs 1750 francs intelligemment et bien ils sont partis à l'issue avec un pactole un pécule supérieur au bien un peu paradoxal à te battre pour la rémunération des femmes et en même temps à avouer que tu as longtemps travaillé gratuitement et que même maintenant c'est pas encore évident oui les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées donc les coordonnières aussi au final moi je me suis battue pour l'émancipation des femmes j'ai défendu un nombre incalculable de projets aux affaires sociales au Parlement européen en commission des lois à l'Assemblée au Sénat j'ai fait passer plein d'amendements depuis des années sur l'argent l'économie des femmes l'économie des plus jeunes et au final oui moi j'ai eu du mal en fait à me vendre parce qu'en fait je partais du principe que mon bilan politique y parlait pour moi et que les gens viendraient me chercher capitaliste et c'est pas parce que tu fais des trucs super que les gens vont venir te chercher bah si au contraire en fait c'est à dire que si ta performance est décorrélée de ta tarification et donc de ta gratification et donc de ta rémunération dans un monde capitaliste alors que qu'en serait-il dans un monde qui n'est pas capitaliste c'est simplement que il y a des gens qui ont un talent supplémentaire une espèce de gelée royale comme dirait Edgar Morin la gelée royale c'est le petit truc encore meilleur que le miel le miel c'est savoir faire la gelée royale c'est faire savoir qu'on sait faire il y a des gens qui ont ce talent il y a des gens qui sont inventifs il y a des gens qui sont créatifs et il y en a qui sont plus besogneux voilà et ça ça a toujours été depuis rappelez-vous c'est pas pour faire une intro à la madame potron mais rappelez-vous à l'école il y avait des gens qui faisaient l'exercice avec plus ou moins de réussite et il y a des gens qui arrivaient à aller légèrement au-delà de l'exercice et si tu n'as pas ce talent c'est pas grave mais ça me paraît un procès assez injuste au capitalisme tu vois pourtant Dieu sait qu'on peut lui en faire mais celui de ne pas rétribuer les malins me semble me semble fallacieux comme comme procès il se trouve génial mais pour autant il préfère quand même que ton expertise elle est gratuite j'ai fait un nombre incalculé ça c'est parce que tu te trompes de cible et tu ne sais pas négocier si tu avais suivi par exemple ma formation vivait de ce que vous aimez tu saurais que tes amis ne seront jamais tes premiers clients et qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus probable de transformer un client en ami qu'un ami en client l'association sur l'entrepreneuriat féminin qui s'est créée qui est financée par des banques qui me demande de venir faire un atelier je demande combien c'est payé elle me dit ah bah dis-le tout de suite que tu vends en fait des formations parapluies pour des sociétés qui ont besoin de s'acheter une espèce de carte verte c'est-à-dire de carte de bonne conscience socio-environnementale et qui vont acheter des soi-disant plantaisons d'arbres dans des pays incontrôlables et incontrôlés et qui vont acheter des formations à leurs employés pour leur apprendre à ne pas jeter leurs mégots par terre ou soi-disant se frotter dans les lieux publics bon formation dont on se demande toujours l'efficacité rappelez-vous j'ai été le premier à vous en informer puisque nous avons même testé une de ces formations avec Léo le cousin américain avant qu'elle n'arrive chez nous c'était en 2018 ou 2019 je me filmais seul à l'époque je me rappelle ça avait été un cauchemar technique de s'enregistrer ah bah mais non mais ce sera payé en visibilité surtout pour une asso tous les prestats de service a fortiori dans les métiers superflus se voient proposer de se faire payer en visibilité c'est le cas de tous les photographes c'est le cas de la plupart des performeurs d'ailleurs merci au revoir ah monsieur je crois que vous avez oublié de me payer non c'est parce qu'en fait la baguette je vais la manger avec ma famille à midi et alors bon ça n'est pas réservé aux femmes c'est tout simplement réservé aux gens qui ne savent pas se rendre indispensable car se rendre indispensable est la première condition pour savoir négocier pour une asso qui bosse sur entrepreneuriat féminin je rigole bien et je leur dis écoutez si vous voulez oui alors ça par contre tu rigoles bien mais si tu nous écoutais chérie tu saurais que les podcasts féministes ne payent pas leurs collaborateurs nous on l'a montré il y a des années et que les agences de publicité soi-disant féministes pareil on fait le travail mais comme vous vous livrez sur moi à un délit de faciès et vous ne reconnaissez pas mes qualités de visionnaire et de probité et bien vous avez 5 à 10 ans de retard sur tout c'est un peu c'est un peu dommage vous mettez bout à bout les deux prêts que j'ai fait pour faire mes études et puis en fait le coût de tous les livres que j'ai lus et puis en fait bout à bout sur 10 ou 15 ans je pense que là on arrive à plusieurs dizaines de milliers d'euros donc à un moment c'est ça que ça coûte une heure d'atelier en fait avec moi et donc je suis très sûr je suis pas forcément sûr de la logique mais il y a de l'idée alors admettons je suis très sûre de moi sur le fait que moi je viens pas dans ces conditions et c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué parce que je dois apprendre moi-même adulte à souvent me battre pour moi alors que vociférer pour les autres ça n'a jamais été un problème donc ça c'est relativement nouveau pour toi j'ai toujours on ne peut pas lui reprocher elle a un champ lexical quand même supérieur à la moyenne vociférer vitupérer vaticiné on voit qu'elle n'a peut-être pas eu le papa dont elle rêvait mais elle a quand même eu la bibliothèque bourgeoise et le champ lexical car je ne cesse de vous le dire et vous êtes témoins le champ lexical c'est le marqueur de la culture bourgeoise rappelez-vous le français moyen c'est 5000 mots un dictionnaire moyen c'est 50 à 100 000 mots donc même en hypothèse pessimiste ça veut dire qu'un français moyen renacle ou ignore 90% des mots de sa langue de base la dril c'est un genre de musique qui dénonce tout ce que je veux dire ou pas qui dénonce un peu tout ce que je veux dire les voilà tout ce que je veux dire les sociétés voire 95 en hypothèse où le dictionnaire en aurait 100 000 parce qu'on peut savoir et le français et les maths c'est-à-dire avoir cerveau droit cerveau gauche connaître à la fois du vocabulaire savoir faire des règles de 3 donc dites-vous que le français moyen et malheureusement l'immense majorité des messages que je reçois l'atteste manipule 5% de sa langue d'accord c'est très triste elle ça n'est pas le cas et il faut lui rendre grâce toujours essayer toujours essayer de négocier je fais partie des 7% de femmes qui négocient leur premier salaire tiens tiens mais qui disait que si les femmes étaient moins payées c'est parce qu'elles ne négociaient pas c'est marrant pourquoi le camp soi-disant du bien arrive-t-il aux mêmes conclusions que nous des années après et pourquoi ne reconnaissent-ils jamais qu'on avait raison avant ça m'énerve ça et au final j'ai toujours essayé de négocier et des fois je me suis rendu compte que j'ai négocié on m'a toujours dit oui parce que même quand même j'avais tendance à négocier plus bas que ce que j'aurais dû moi je me suis retrouvée des fois avec des copains donc c'est le dilemme du surdiplôme et de la sous-négociation dans une boîte et puis je me rendais compte qu'ils avaient demandé 10 000 de plus et qu'ils les avaient eus donc en fait j'aurais dû demander 10 000 de plus donc moi c'est d'ailleurs un des conseils que je donne souvent tu n'as pas le même profil que tes copains tu n'as pas le même âge tu n'as pas le même CV en tout cas tu ne le précises pas donc ça n'est pas aussi simple que cela souvent dans mes ateliers sur la négociation j'ai genre dit voilà vous identifiez combien vous voulez demander et vous rajoutez 10 000 euros et en fait ouais alors j'espère qu'il y a d'autres contenus dans tes ateliers de négociation parce que je peux te dire que moi c'est quand même beaucoup plus dense que ça ça ne se résume pas à demander 10 000 euros de plus que votre copain ça me paraît j'espère non mais moi je ne fais pas de procès en intention aux gens et je ne vais pas recourir aux arguments de l'ennemi donc quand on me dit tes formations contiennent du vent parce qu'on ne les a jamais achetées alors que tout est en ligne enfin le descriptif intégral le plan est en ligne les témoignages sont en ligne etc je ne vais pas recourir à la même facilité je ne vais pas lui reprocher de vendre du vent je ne sais pas je n'ai pas consulté ces formations elles sont peut-être riches et j'ai l'intuition qu'elles ne sont pas mal car elle a une élocution relativement avancée et en fait à Paris ça marche vachement le plaisir il existe le plaisir des fois il réside dans un acte d'achat alors pas forcément élevé mais il peut résider là-dedans c'est en blague et en fait c'est pour ça que je trouve que souvent on culpabilise les gens qui dépensent leur argent en leur disant vous vous rendez compte la terre est en train de crever vous êtes là tous ceux en train de consommer comme des idiots il faut rappeler que c'est quand même une pulsion de vie il y a des tas de choses dans les pulsions de vie il y a des drogues il y a la nourriture il y a le sport il y a plein de choses il y a quelque chose oui oui alors là je suis encore une fois d'accord avec son approche mais j'ai envie de la nuancer voilà de la nuancer comment vous le saurez vous le saurez juste après comment me remercieriez-vous si j'avais le pouvoir d'inverser l'inflation de faire revenir tous vos prix de la vie à ce qu'ils étaient avant 2020 le pass Navigo à 75 euros Amazon Prime à 49 euros le litre d'essence à 1,60 et quelques la dernière fois que je l'ai payé ce prix là c'était quand j'ai emmené ma maman à la neige à Noël il y a deux ans le kilo de sucre bégincé à 1,60 euros le paquet de steaks Charal à 8 euros au lieu des 12 actuelles comment me remercierais-tu moi j'ai ma petite idée sauf qu'on ne le saura jamais puisqu'évidemment je n'ai pas ce pouvoir ce qui est en mon pouvoir en revanche c'est à l'occasion de Black Friday 2023 de faire revenir les prix de mon abonnement VIP à ce qu'ils étaient avant l'inflation de cette rentrée vous voyez par un montage à l'écran digne de Luc Besson l'économie réalisée c'est uniquement du vendredi 24 novembre au lundi 27 novembre à minuit pas avant pas après j'ai tout fait pour lutter contre l'inflation je vous tends la main je sais ce que à votre place je ferai maintenant comme disait l'autre c'est vous qui voyez oui alors je disais que je suis d'accord avec son approche qu'en philosophie on qualifierait de phénoménologique c'est à dire une approche directe de l'expérience vécue enfin itérative certes mais vraiment basée sur l'expérience du vécu et elle a remarqué que l'achat quels achats nous allons le voir d'une certaine manière la remplissait c'est à dire lui procurer une joie et ça on est tous d'accord après c'est sur la temporalité de la joie et le problème c'est que l'achat sans la connaissance du secteur et sans la culture procure une joie de courte durée je m'explique quelqu'un qui s'offre une montre parce qu'il l'a vue sur une deux ou x personnes charismatiques d'influence d'autorité mais qui n'y connaît rien dans le secteur ressentira une joie très brève qui ira parfois de quelques jours à quelques heures voire à quelques minutes c'est à dire qu'une heure après l'avoir enfilé une fois qu'il n'en sentira plus le poids au bras ça n'aura aucune importance il sera simplement content d'avoir rejoint le club des possesseurs d'eux et puis rajouter derrière la marque que vous voulez tout le monde a une Rolex si à 50 ans on n'a pas une Rolex on a quand même rentré sa vie quelqu'un qui en revanche s'est intéressé à un secteur pendant des années ce qui est d'autant plus facile qu'aujourd'hui il existe internet imaginez-vous dans le monde organique dans le monde d'avant donc dans le monde d'avant 2000 2002-2003 à peu près quand on a commencé à avoir des connexions à DSL imaginez-vous vous intéresser à un domaine ultra contemporain il n'y avait que la presse spécialisée en kiosque voilà et bien quand vous avez 20 ou 25 ans d'intérêt dans un domaine et que vous vous offrez l'objet de vos rêves enfin l'objet que vous avez pensé imaginé le soir en vous couchant le matin en vous levant que ce soit une montre que ce soit une GT2 une GT3 que ce soit un costume sur mesure et bien certes le plaisir passera un jour bien sûr mais vous pouvez quand même en attendre des mois ou des années donc oui la possession matérielle est un plaisir de courte durée sauf que cette durée s'allonge par la patience la connaissance l'intelligence et la culture voilà c'est ça qu'elle a oublié de dire et il y a quelque chose dont on ne parle pas assez on parle souvent de la compulsion à l'achat des gens qui ne font pas bien en disant par exemple d'une personne qui est dépressive si elle se met à acheter du jour au lendemain plein de choses notamment des grosses sommes une nouvelle cuisine une voiture il faut s'inquiéter ça veut dire mais je pense qu'il y a ce petit état des gens qui vont plutôt bien qui vont moyennement mal on va dire qui à un moment font ça et ça leur fait du bien moi je me sais que des fois j'ai acheté je suis allée faire des soldes avec ma soeur par exemple et puis on achète plein de trucs et puis on se dit à la fin ça fait du bien parce qu'on libère des hormones qui sont des hormones de satisfaction oui alors là j'ai l'impression qu'on n'est pas sur l'achat d'un objet complexe malheureusement ça sort un peu les soldes chez Zara mais bon encore une fois chacun voit le monde à son échelle oui à un moment oui en fait on se sent plus heureux quand on achète c'est Elisabeth Taylor qui disait c'est pas le fait d'avoir c'est le fait d'obtenir et en fait c'est ce temps qu'on a oui c'est une très belle définition alors je ne suis pas sûr que la phrase soit d'elle à mon avis elle l'a entendue et amplifiée par sa notoriété je n'ai pas une grande estime pour Elisabeth Taylor parce que je crois plutôt ce qu'en disait Michael Jackson je vous réfère à l'une de ses chansons Cherchez laquelle de ce qu'il disait sur Elisabeth Taylor en tout cas oui oui c'est exactement l'aphorisme de ce que je viens de vous exposer donc on passe à chiner voilà moi je chine beaucoup ah ça c'est mieux déjà voilà je vais chiner sur Vinted la paire de chaussures qui est assortie à ma ceinture ça reste de la fanfreluche et du vêtement quand même pour l'instant on n'est pas dans l'objet d'art on n'est pas dans l'objet technique on n'est pas dans la menuiserie on n'est pas dans la marquetterie on n'est pas dans la pierre on est quand même dans la godasse et les vieux jeans c'est malheureux et en fait je trouve du plaisir à ce temps perdu à non pas à lire à m'éduquer à faire du sport parce que j'ai besoin aussi de créer un environnement chez moi qui est beau donc moi mon appartement il est meublé avec que des choses de seconde main ah quand même on est sortis du placard et de la chambre racouchée bon que j'ai peintes moi-même et que j'ai faite parce qu'il faut créer un espace chez soi où on est en sécurité la question de la sécurité c'est important pour moi et où on est bien c'est un endroit qui vous correspond on rentre chez soi et puis les autres rentrent chez vous ils disent ah ok cet endroit te ressemble en fait et moi je pense oui ça j'en suis 100% d'accord et j'aime même les endroits qui ont l'odeur de leur propriétaire et vice-versa quand on a une cheminée parfois on sort on a un petit peu d'odeur de de cendres ou de bois calciné et puis j'aime beaucoup les parfums intérieurs également je trouve très triste un lieu qui n'a qui n'a d'odeur que celle des produits ménagers donc je suis plutôt d'accord avec elle je pense qu'il y a un travail aussi sur la création d'une identité à travers l'endroit où j'habite et puis il y a aussi un truc par rapport à l'habillement le rapport au corps en fait notre corps en fait on l'utilise en permanence et on dit tout le temps mais oui il ne faut pas se soucier de son corps notamment quand on est féministe on nous dit mais oui il faut se libérer du corps des standards corporels il faut se moquer de à quoi on ressemble et au final moi je ne suis pas d'accord en fait mon corps c'est un objet précieux mon corps j'en prends soin parce que je fais beaucoup de sport je fais beaucoup d'agido je vais courir oui alors là malheureusement ça ne vous dira rien si vous n'êtes pas en possession de mes séminaires sur la logique féminine mais je sais que vous êtes comme des milliers à l'être CF locataire versus propriétaire de son corps ces femmes ne font encore une fois que confirmer mes intuitions qui remontent à il y a des années j'essaie de manger sainement et j'essaie aussi en fait de le draper elle a vraiment un beau champ lexical je suis alors c'est la preuve je suis parfois sévère avec la pauvreté culturelle et d'expression des invités enfin des invités elles n'acceptent jamais d'être invitées bien sûr on a essayé pendant des années donc elles n'acceptent pas d'être invitées par contre elles sont objets de vidéoscopie et là une fois n'est pas coutume elle me ravit d'abord elle ne lit pas un texte contrairement à toutes les perruches qui ne savent que réciter devant caméra face caméra donc du coup on lui pardonne quelques scories verbales quelques liaisons erratiques et erronées j'en fais également il n'y a que ceux qui ne se livrent pas à cet exercice qui n'en font jamais mais surtout alors elle nous a sorti du drapé du vociféré c'est rare aujourd'hui un chant lexical elle doit être à 10 ou 15 000 mots c'est très rare et je la félicite et j'en suis ravi et cette femme me plaît enfin me plaît moi je ne l'ai jamais vue j'ai fait l'effort de ne pas regarder à quoi elle ressemble en tout cas voilà une féministe discordante et bizarrement la discordance va avec l'intelligence et la culture voilà c'est la base bon après il n'y a qu'au niveau du studio où je pense qu'à son âge il faudrait faire un petit peu mieux mais ça j'ai peut-être une proposition à lui faire dans quelques minutes dans quelques instants et d'ailleurs à vous également rappelez-vous elle a parlé d'une formation à la négociation où il suffisait de réclamer 10 000 balles moi j'en ai une meilleure pour vous mais attendez quelques instants à la fin de la vidéo je l'enrubane en fait oh c'est beau elle enrubane c'est drapé c'est enrubané c'est ah c'est magnifique mais écoutez vous n'allez pas me croire vous avez pensé qu'il le fait exprès mais non mais c'est l'insatisfaction croissante depuis des années la frustration auditive d'un misophone les femmes jouissent par l'oreille ça n'est absolument pas vrai désolé Fabrice Lechini tu dis n'importe quoi t'en as peut-être pas finalement connu tant que ça moi je vois très peu de gens je suis très peu social elles jouissent pas du tout par l'oreille elles jouissent par l'inconscient collectif mais moi je jouis par l'oreille et je vous assure que là bon on peut pas le voir parce que c'est sous le bureau mais c'est raide comme ça wouhou ce qui me plaise et donc du coup pour ça il me faut de l'argent et donc cet argent il est nécessaire donc j'achète pas des fringues de luxe j'achète vraiment souvent de seconde main oui alors ça c'est plus vilain parce qu'en fait de seconde main c'est une traduction de la langage de l'Empire second hand il y a 20 ans personne en France ne disait de seconde main on disait d'occasion ou usagé et tout à coup parce que les friperies et tutti quanti et compagnie se sont mis à appeler les choses second hand et parce qu'on voit des séries en langue originale on dit de deuxième main mais ça n'a jamais cette traduction n'a jamais été entendue avant l'américanisation donc là tu perds un point voilà je me calme tout à coup je débande un peu mais je suis consciente parce que c'est quand même qu'il y a un rapport en fait au corps et à l'argent qui est encore en questionnement il y a un tabou autour de ça c'est à dire que pour me sentir bien j'ai quand même du coup besoin de l'argent l'argent pas comme bien qui dormirait comme un tador sur mon compte mais en fait il y en a un moment j'en ai besoin pour mon épanouissement oui mais ça je l'ai déjà expliqué il y a 12 ans chérie je t'invite à l'écouter dans Langage des femmes je crois que c'est Langage des femmes oui vous dites-le en commentaire la valeur perçue et le rapport à la sexualité notamment le prix des accessoires etc bref j'invitais même et c'était quelque chose qui semblait ésotérique à l'époque et puis je l'ai vu par la suite dans mon séminaire sur la négociation j'invitais même les gens un peu pusillanimes à l'idée de négocier leur salaire à y aller avec une montre hors de prix quitte à se la faire prêter mais parfois il faut dans des situations de tension qu'un objet irrationnellement cher vous donne confiance en vous et ça n'est pas une honte voilà en tout cas beaucoup de gens qui réussissent ont fait ça un jour ou l'autre ça peut être passé par le beau costume par la belle auto par la belle montre par les femmes évidemment les montres elles s'en foutent ça va être du vêtement ou de la lingerie avoir un accessoire invisible mais qui vaut une fortune est plus sécurisant et vous donnera plus confiance en vous que 10 vidéos de motivation personnelle sur TikTok ou autant d'heures passées avec des amis qui vont vous bourrer le mou tu t'infliges ce qu'aucun de tes ennemis les plus féroces ne t'auras infligé tu n'as pas besoin d'écouter ce que toi-même tu te dis ce que tu dois écouter c'est que ce que tu te dis toi-même en pensant aux autres qui te le disent peut-être j'en ai besoin pour partir en train à droite à gauche me balader j'en ai besoin pour mes stages à Aïkido et j'en ai besoin notamment pour j'avais compris mes stages à Ikea avec combien est-ce que tu serais satisfaite par moi ? vu que j'en ai pour charges comprises j'en ai pour 1600 euros à Paris donc si on rajoute mettons la nourriture les frais de santé et mettre un petit peu 1600 euros je trouve ça moche mais une fois j'avais dit la même chose pour 80 euros et vous m'avez corrigé en disant non elle a raison alors je reprends le risque une nouvelle fois je trouve cette liaison assez laide dites-moi s'il y a de la lieu d'être ou pas alors 1600 charges comprises mais c'est quoi ces charges c'est pas possible elle habite un château donc elle doit pas parler des charges de copropriété elle doit parler de ses frais fixes ouais ok pourquoi pas tout ça est assez modeste pour une quadragénaire quand même un petit peu de côté quand même pour se rassurer moi je dirais que je serais bien à 3000 euros je gagne 4000 francs par mois j'ai un livret de caisse d'épargne une carte bleue 50% de réduction sur les chemins de fer bref ce qu'on appelle un parti pas d'attendrissement pas de larmes 3 000 euros à Paris tu vis chichement rappelez-vous on avait fait l'équation à l'époque quand Hollande alors président nous avait placé la borne le talon bas de la richesse à 4000 et quelques et nous avions montré que c'était finalement assez raisonnable le talon bas de la enfin 1 000 euros à Paris c'est 2 000 euros en province déjà le différentiel de coût de vie de 50% pour moi la richesse j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises il y a deux stades il y a être bien c'est quand on ne compte plus quand on ne regarde plus les tickets les additions et ensuite il y a être riche c'est quand votre argent travaille pour vous on peut être bien tout en n'étant pas riche parce qu'on continue à travailler pour l'argent ce qui est par exemple mon cas je suis bien je ne suis pas riche car mon argent ne travaille pas encore intégralement pour moi ou en tout cas selon la conjoncture il peut mais je ne suis pas ça n'est pas assez pérenne tout est trop instable pour que je vous abandonne du jour au lendemain pour vivre de mes de mes rentes donc le chiffre de 3 000 euros irritera certains mais je vous assure d'expérience qu'a fortiori avec l'inflation 2023 à 3 000 euros à Paris en banlieue ou en couronne on compte et on ne cesse de compter mec donc moi je sais que je suis sortie avec des hommes très riches mais c'était très compliqué ah bah tiens c'est marrant parce qu'on est féministe mais au moment du choix de celui qui va déposer la petite graine au fond du couloir et bien les ressorts ataviques ressortent et puis les rimes les rimes les holorimes et les allitérations ne sont pas forcément fortuites quand on a leur hymne musicale d'ailleurs un jour je l'ai toujours dit il faudra que j'écrive un rap il faudra un jour le faire donc les ressorts ressortent quand c'est la roue tourne qui tourne les ressorts ressortent quand il faut choisir celui qui nous donnera du plaisir encore une fois la rime n'est pas fortuite et celui qui nous donnera du plaisir le fera parce qu'il a d'abord et avant tout un gros capital c'est à dire un gros un gros biceps à 20 ans un gros réseau à 30 et un gros capital à 40 et puis s'il a les trois là c'est double orgasme comme on redit Fabrice dans le film avec la meuf qui faisait du vélo une double peinée à 8h du matin c'est pas évident par exemple parce que je me rendais compte qu'il me fait des cadeaux très chers moi j'avais pas les moyens de me faire des cadeaux très chers pourquoi tu prends pas un pot c'est marrant ça il y en a plein les applications pourquoi tu prends pas un salarié pourquoi tu prends pas un chômeur non faut que tu prennes un daddy un sugar daddy bon sauf que ça ça devait être il y a longtemps parce qu'à 40 ans les sugar daddy ils ont changé de cible normalement très cher et je leur disais surtout écoutez les gars moi je dis tout le temps que j'ai pas d'argent les gars donc à mon avis ils étaient plusieurs et oui il faut entendre ce genre de détails c'est l'avantage d'avoir le wifi l'inconvénient c'est la misophonie mais l'avantage c'est qu'on chope ce genre de détails là c'est qu'elle les a mis en poule comme j'appelle ça j'aime pas les marques on m'a acheté tout le temps des sacs de marques des stylos avec des pierres précieuses dessus on t'a acheté des stylos mont blanc on m'a offert des mont blanc avec une émeraude parce que j'aime le vert et en fait je me retrouve avec un stylos mont blanc et j'ai dit mais écoutez les gars j'ai pas d'argent je vais pas me trimballer avec un stylos mont blanc qu'est-ce que j'en fais donc voilà moi j'ai eu un rapport à l'argent conflictuel qui a pu créer des vraies dissonances c'est-à-dire qu'à un moment j'ai senti dissonance conflictuelle elle a un talent objectif à l'expression orale qui me semble un peu sous-employée dans ses stages féministes moi Ophélie Latifi chérie moi je cherche des auroras c'est-à-dire des personnes de tout sexe car il y a également eu des hommes à parité capable de venir m'apporter la contradiction dans un cadre confortable avec un loyer largement supérieur à 1100 euros avec plein de meubles chinés vintage et de tapisseries siglées ou signées qui te plairont certainement car nous partageons les mêmes goûts viens viens on a des champs lexicals compatibles je ne te veux aucun mal au contraire et je pense que rapidement tu pourrais te faire plus qu'en stage féministe de combat avec des hommes trop riches que ça pouvait en fait chez moi induire une forme de faiblesse de paresse je me suis dit mais en fait si je sors avec un mec trop riche il va il va se passer quoi il va se passer que je vais peut-être faire comme beaucoup de femmes je vais un peu m'endormir dans ce truc me contenter en fait de vivre avec lui et donc de bénéficier elle a raison elle a raison et en stratégie de la négociation ça s'appelle brûler ses bateaux pour se contraindre au combat brûler vos bateaux Sun Tzu Lao Tzu Confucius et Patrick Chirac de bénéficier d'un plus grand appart d'un confort de vie qui va en fait minorer moi minorer joli même le verbe parce que pour l'instant on était de l'ordre du nom et de l'adjectif mais elle a même une panoplie de verbes à la hauteur construction à moi les briques que je mets dans cette société dans ma vie à moi ou pour mon entourage en fait elles sont plus importantes et je me suis j'ai toujours eu craint l'engagement le couple parce que j'ai toujours eu peur en fait que ça diminue ma ténacité et en fait c'est une femme bourrée de haches avec des leviers motivationnels que je respecte énormément je ne dis pas avoir les mêmes je suis capable de respecter quelqu'un qui pense différemment de moi contrairement à un gauchiste ça s'appelle valoriser la vraie altérité je ne communie pas avec cette personne mais je la reconnais voilà je sais reconnaître les gens qui se sont sortis les doigts je sais reconnaître les personnes de valeur je ne suis pas allé profiler son CV je ne le ferai pas je ne vous invite pas à le faire je ne vous invite d'ailleurs surtout pas à la contacter en mon nom pour lui dire quoi que ce soit je suis simplement heureux d'entendre des profils similaires au mien même quand ils pensent différemment parce que sinon je me réduis à finalement à quoi à qui au premier homme de Camus à Martin Eden de Jack London à un ou deux autres donc Ophélie Cantique ou Lanty Latif pardon j'ai oublié ton nom moi je ne te veux que du bien des mal intentionnés diront que je t'ai défouraillé en vidéo ou massacré c'est évidemment faux auras-tu l'intelligence de l'écouter je n'en sais rien je pense qu'on va s'arrêter là nous avons fait le tour l'utilisation du désir mercantile et de l'objet transitionnel comme motivation à l'effort à l'entrepreneuriat et au sortage des doigts ce sont des thèmes que je partage raison pour laquelle j'ai choisi de partager avec vous et non pas de vous partager comme ils disent tous de partager avec vous ce contenu ça ne sera certainement pas l'audience la plus forte de l'année ça n'est pas grave c'était l'occasion de deux choses la première de faire une audioscopie encore une fois on verra si ce concept à l'instar des vidéoscopies se démocratise souvenez-vous toujours qui a commencé qui a eu des idées et qui a innové et ensuite deuxième argument parce que sa formation à la négociation me semble quand même un peu simplette je vous propose à l'occasion de Black Friday de la compléter et de comparer à la mienne de formation à la négociation alors justement on ne va pas faire dans la dentelle pendant Black Friday ça sera dessert et fromage le plateau de fromage il a déjà été consistant je vous rappelle l'objet de la publicité il y a une vingtaine de minutes pour toute inscription à l'abonnement VIP ce week-end vous avez le tarif désenflé le tarif d'avant l'inflation et puis vous le garderez aussi longtemps que vous resterez parmi nous il n'y aura jamais d'augmentation et en plus pour toute inscription avant lundi minuit je vous l'offre le séminaire négociation il n'y a pas de coupon il n'y a pas de réduction enfin plutôt si il y a une réduction de 100% je vous le donne avec votre abonnement VIP alors si ça c'est pas un vrai black friday qui pète moi les enfants je sais pas ce que c'est et puis vous aurez l'occasion comme ça de comparer à la formation négociation d'Amélie comment elle s'appelle déjà Amélie pomme lentille clémentine bon on sait plus mais elle a quand même une très belle élocution on rigole bien en présence de tonton Stéphane on aime ses anecdotes on aime ses vidéoscopies on aime ses punchlines on aimera encore plus les études de cas les études de cas ce sont les idées sans le montage frénétique sans les cuts plus approfondis et appliqués comme leur nom l'indique à des cas concrets études de cas la chaîne se trouve ici là quelque part au bout de mon doigt c'est le moment d'aller y jeter un oeil à l'aider